Salut à tous et bienvenue sur Aviexpress, votre testeur de produits d'origine chinoise pour le comparatif entre les Xiaomi AirDots et les Redmi AirDots. Vous le savez peut-être, mais Xiaomi a décidé de faire de Redmi une marque à part entière et du coup, sortent des écouteurs siglés, pour le coup, Redmi pour les noirs et Xiaomi pour les blancs. Assez classique d'ailleurs d'avoir du blanc chez Xiaomi. L'objectif, bien sûr, c'est de les départager, de voir lesquels vous avez intérêt à acheter, de voir aussi ce qu'ils ont dans le ventre. Est-ce que finalement, comme le positionnement de Redmi est plutôt orienté, entrée, milieu de gamme sur les smartphones, on retrouve le même distinguo ici sur les écouteurs ? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Une chose est sûre, ce n'est pas le dock de chargement qui va permettre de les différencier. Les écouteurs sont carrément semblables, les boîtiers semblent être les mêmes, si ce n'est que c'est un petit peu plus classieux ici pour la partie brillante sur les AirDots ancienne génération en blanc. D'ailleurs, très proche de ce que fait Xiaomi. Le blanc, c'est vraiment la couleur de Xiaomi. Même système de chargement à l'arrière, même batterie intégrée à l'intérieur. C'est-à-dire que les écouteurs vont pouvoir fonctionner pendant 4 heures si vous les sortez du boîtier. Et vous allez pouvoir les recharger 3 fois avec les boîtiers. Donc, ça fait 12 heures d'écoute au total. Au final, il y a très peu de différence, si ce n'est la hauteur du boîtier d'AirDots ici, qui est plus grande, on va dire, d'un millimètre. À mon avis, le seul moyen de les différencier, c'est ça, le fait qu'ils soient blancs et noirs ici. Légèrement plus grands pour les AirDots classiques, pour les AirDots de chez Xiaomi, alors que les Redmi sont un petit peu plus courts sur pattes. Vous pouvez le voir normalement assez facilement ici. Sinon, pour le reste, on a la même épaisseur, on a le même poids, 4,1 et 4,2 grammes pour les écouteurs. Le même système de chargement, les boîtiers sont magnétiques, j'avais oublié de le préciser. C'est véritablement la même chose. Au porté dans les oreilles, à mon avis, il ne doit pas y avoir une très grande différence entre les deux écouteurs. Alors, en matière d'appairage, moi, je fais mes tests sous Android. Et franchement, l'appairage est aussi simple que ce soit sur les Redmi ou sur les AirDots classiques. Ce que vous allez noter comme différent, c'est qu'ici, on a le codec SBC qui est utilisé, alors qu'ici, on a le AAC. Je ne vais pas rentrer dans des débats que je ne maîtrise pas. Le AAC est censé être meilleur, en tout cas, et fréquemment considéré comme meilleur. Donc, du coup, avantage aux AirDots classiques, aux Xiaomi AirDots par rapport aux Hermes AirDots. Sachez aussi que, bien sûr, si vous voulez sortir de la boîte, il se réapère automatiquement. Si vous voulez rentrer à l'intérieur de la boîte, il se désapère et vous allez pouvoir utiliser qu'un seul des écouteurs si vous le souhaitez. C'est-à-dire, vous en mettez un dans votre oreille et vous laissez l'autre se recharger. Ça fonctionne très bien dans les deux cas. J'en profite aussi pour dire, si l'appairage à chaud fonctionne très bien dans les deux cas, l'appairage à froid ira plus vite si vous allez dans la liste et que vous sélectionnez directement les écouteurs plutôt que de leur laisser le temps de s'appairer eux-mêmes à votre smartphone. Là, je les ai laissés une semaine sans les utiliser et franchement, je suis allé cliquer directement dans les paramètres Bluetooth tout simplement pour aller plus vite. Alors, en matière d'insertion dans les oreilles, le travail réalisé par Xiaomi est vraiment impeccable. Donc, vous insérez le petit bourgeon à l'intérieur du conduit additif et après, vous faites comme ça une petite brille vers le bas pour venir le placer à plat par rapport à l'oreille. Idem ici, bourgeon à plat. Et on a des écouteurs légèrement plus grands pour les Xiaomi alors que les Redmi sont un peu plus courts. J'ai fait le test de secouer la tête et c'est les Redmi qui finissent par tomber le plus vite. Alors, moi, on me dit que j'ai des petites oreilles. Donc, à la base, j'aurais pensé effectivement que la logique, ce serait que les Redmi tiennent mieux sur mes oreilles. Ce qui est sûrement vrai. Il y a peut-être un chouïa moins de lassitude, mais ce n'est pas suffisant. Pour moi, la tenue ici est à privilégier. Du coup, je pense que pour la majeure partie d'entre vous, en tout cas adultes, ce sera plutôt les Xiaomi qu'il faut privilégier. Une des différences majeures entre ces écouteurs réside dans la partie fonctionnelle. Donc, on a du tactile ici pour les Xiaomi alors que pour les Redmi, on a un bouton physique. Et les mêmes fonctionnalités dans les deux écouteurs. Si vous appuyez une fois, vous faites Play Pause. Si vous appuyez deux fois, vous enclenchez Siri ou l'assistant vocal de Google. Vous allez pouvoir aussi décrocher, raccrocher les appels, mais c'est tout. Pas de possibilité de passer à la piste suivante lorsque vous écoutez une musique. En tout cas, pas sauf à utiliser Google Assistant par exemple. Et pas de possibilité de faire varier le son malheureusement. A noter aussi, si pour vous, la fonction de Play Pause quand vous retirez l'écouteur de l'oreille est fondamentale, il va vous falloir vous orienter vers la version AirDot Pro. Petite information aussi au passage, il y a un peu plus de souffle dans les Redmi qu'il n'y en a dans les Xiaomi. À vrai dire, dans les Xiaomi, je ne les entend quasiment pas. Alors que dans les Redmi, je ne vais pas dire que ça saute aux oreilles, mais on sait qu'il y a du souffle quand il n'y a pas de musique. Alors, heureusement, les écouteurs se mettent en pause. C'est-à-dire qu'ils coupent toute émission Bluetooth dès lors qu'il n'y a pas de musique. Mais ça prend quand même de l'ordre de quelques secondes. Et pendant ces quelques secondes, vous sentez qu'il y a un petit souffle ici dans les Redmi. Alors, je me suis bien pris la tête à faire ce test. J'ai réussi à synchroniser sur mes deux smartphones la même musique du coup. Et j'ai mis, bien sûr, les Xiaomi dans l'oreille gauche et les Redmi dans l'oreille droite. Et c'est vrai que de premier a priori, on n'entend pas réellement de différence. On peut dire que la plupart des tonalités sont à peu près identiques. En termes d'aiguë, de médium, en tout cas, c'est le ressenti que j'ai maintenant. Par contre, on arrive à entendre une profondeur de base différente à l'avantage des Xiaomi. Quand on se concentre bien, on sent que le boom est plus pénétrant, plus présent ici dans les Xiaomi, plus agréable au global. J'obtiens des médiums peut-être légèrement de meilleure qualité sur les Xiaomi, mais c'est extrêmement ténu. Ce n'est pas ce critère-là, à mon avis, qui permet de différencier les écouteurs. Très franchement, on se sent très bien avec les deux. Aujourd'hui, j'ai quand même beaucoup de mal à les départager, même si là, je donnerais l'avance quand même à Xiaomi. Autre chose qui n'est pas forcément de l'ordre du détail pour tout le monde, mais on peut avoir un son légèrement plus fort dans les Xiaomi que dans les Redmi. En matière de synchronisation entre l'image et la voix, si jamais vous regardez des films avec ces écouteurs, vous aurez exactement le même confort dans les deux cas. Le décalage est totalement imperceptible. Il existe, mais il est véritablement infinitésimal, tant et si bien que vous allez pouvoir regarder vos films absolument impeccablement. Je fais mes tests en Bluetooth 5. Je ne peux pas vous garantir que c'est le cas en Bluetooth 4.2, mais en théorie, ça devrait passer. Au final, très peu de choses dissocient ces deux écouteurs. Évidemment, Xiaomi garde l'avance d'une courte tête en matière de qualité des basses, en matière de finition, en matière de tenue dans les oreilles aussi. Alors pour les adultes, pour les grandes oreilles, pour les enfants plutôt cela. Après, c'est difficile à vous de connaître votre morphologie, mais moi, on me dit que j'ai des oreilles petites et pourtant, je préfère quand même du coup les Xiaomi AirDots, ce qui ne provoque pas de lassitude d'ailleurs. Donc à ce niveau-là, je leur donne encore une fois l'avantage. Plus de raffinement côté Xiaomi, le côté blanc serait sympa, mais on peut aussi aimer tout à fait le côté noir. Mais on sent que Xiaomi essaye quand même de créer son positionnement sans pour autant créer du bas de gamme. Chose totalement différente avec Huawei, qui avec ses Flypod Lite m'a clairement déçu. Là, très sincèrement, les Redmi sont de très, très bonne qualité. Il n'y a absolument aucune raison de les regretter si jamais vous les choisissez. Mais de préférence, moi, je partirais sur les Xiaomi AirDots. Si vous leur trouvez un tarif assez correct, je vous ai mis les liens d'ailleurs dans la description. C'est des tarifs qui évoluent assez fréquemment. Donc, allez faire un tour, vous verrez. Si vous voulez trouver un tarif tout à fait correct, moi, je vous conseille plutôt de partir sur les Xiaomi AirDots par rapport aux Redmi. Mais ça se joue encore une fois d'une courte tête. Si vous avez mis ce comparatif, mettez-moi un like. C'est important pour moi. N'hésitez pas à vous abonner aussi si ce n'est pas déjà fait. J'ai bien sûr d'autres tests de casque et d'écouteurs à faire. Surtout, moi, je vous écoute. Et mon objectif, c'est de tester ceux qui vous intéressent. Donc, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez envie que je teste. Et moi, je vous dis à très vite pour un autre test ou comparatif d'origine chinoise sur Aviexpress. Salut !